Comme à l'accoutumée, la Ligue guinéenne des footballs professionnels récompense les footballeurs et les entraîneurs qui se sont illustrés lors de la saison. Pour cette année, le choix du meilleur entraîneur de la Ligue 2 ne fait pas l'unanimité auprès des acteurs du football guinéen. Je pense que c'est l'événement qui enjaillit un peu la cité, mais je vous dirais que la Ligue n'a pas nominé quelqu'un, la Ligue n'a pas décidé à la place des acteurs. Ce que nous avons fait au niveau de la Ligue, le comité d'organisation a procédé à des séries de questions, a sorti des fils de vote et a donné, pour les mieux imprégnés de la compétition, c'est les journalistes sportifs bien sûr, a envoyé les mails aux journalistes sportifs. Il y a eu quelques retours de mails, je vous dis clairement, il n'y a pas eu 80 ou 90% de réponses, mais les réponses qui sont venues à la Ligue, c'est ces réponses-là que nous avons recueillies. Parce que le comité qui était à la Ligue, ce n'est pas un comité technique, c'est le comité de centralisation. La saison sportive 2021-2022 est prévue au mois de septembre prochain. La Ligue guinéenne des footballs professionnels annonce les couleurs de la nouvelle saison. Le président de la Ligue guinéenne des footballs professionnels vous a donné un peu les couleurs de la nouvelle saison. C'est l'organisation de la Coupe de la Ligue qui est une nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est l'obtention des terrains. Je profite de l'occasion pour remercier la Fondation KPC pour l'Humanité qui nous a offert des stats. Le championnat va être national déjà, donc ça va donner la dimension nationale vu que les matchs vont retourner dans l'horizon. Je veux parler du Félostar qui va retourner à l'Avey, je veux parler de Luba qui va retourner à Kindia, éventuellement du CIK qui va retourner à Kamsar. A rappeler que le milieu de Canca et le FC Séquence sont les clubs promis à Ligue 1, tandis que la Sfaga et le Sainte-Bas joueront la Ligue 2 la saison prochaine.